C'est important. Amen. Voilà, je pense que pour d'autres personnes, vous avez compris. Mais je vais quand même vous donner comment c'est un enseignement que je vais achever demain. Amen. Je vais d'abord parler de l'importance de comment reconnaître un prophète de Dieu. On dit Amen. Comment reconnaître un prophète de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. D'abord, qu'est-ce que signifie prophète ? C'est important. Le prophète prophétise en hébreu, c'est-à-dire un messager. En hébreu, ça veut dire que c'est lui qui apporte un message. Donc le prophète, c'est un messager. Il apporte le message de Dieu. Amen. Or, est-ce qu'il existe encore des prophètes à notre temps ? Point d'interrogation, je peux dire oui. Parce que dans le ministère apostolique, le ministère que Christ nous a confié en tant que chrétien, il y en a cinq formes de ministères. Donc je cite, il y a ce qu'on appelle le ministère d'apôtre. Un apôtre, c'est un bâtisseur. Je pense qu'on a la hauteur. Je peux donner ? Ça va ? Oui, ça va. Je peux donner l'enseignement ? Ok. L'apôtre, c'est celui qu'est bâtisseur. Un apôtre, son ministère consiste en quoi ? Ça veut dire que chaque homme de Dieu, chaque homme de Dieu est un ministère. C'est comme un gouvernement. Il y a ce qu'on appelle le président. Et puis, il y a des responsabilités qu'on donne aux gens. Le ministre des Finances, lui, il s'occupe des finances. Amen. Le ministre des Économies et des Finances, de Communication, lui, c'est la communication. Le ministre de la Santé, c'est la santé. Donc, dans le corps de Christ, il y en a cinq ministères. Le premier ministère, c'est le ministère d'apôtre. Or, l'apôtre, c'est un bâtisseur, c'est un missionnaire. Lui part, il a ce don-là. Il a cette capacité d'aller dans une région et puis bâtir une église. Il l'a fait à soi, dans la doctrine et tout ça. C'est un apôtre. Le ministère qui suit le ministère d'apôtre, c'est le ministère des prophètes. Or, un prophète, c'est celui qui a appelé que l'œil, dans ce ministère, les cinq ministères proséliques, que l'œil, la bouche et l'oreille de Dieu. Donc, dans les catégories de ministères des prophètes, Dieu appelle un prophète et lui donne un message. C'est-à-dire qu'il travaille dans un domaine bien spécifique. Ça, c'est important. C'est pour ça que ce n'est pas celui qui donne les révélations qui est forcément prophète. Amen. C'est pour ça que quand vous regardez dans la gamme des prophètes dans la Bible, nous voyons le prophète Jérémie, Ésaïe qui vient, qui prophétise. Quand on disait la Bible, il a prophétisé, il a prophétisé. Il n'a pas guéri des malades. La preuve, c'est que quand Ézéchias était malade, c'est le même prophète Ésaïe qui avait lui dit, ainsi par l'Éternel, ton Dieu dit, tu vas mourir. Qu'il a fini de donner le message de Dieu, il est parti. Amen. Et c'est Ézéchias qui s'est débrouillé lui-même. Amen. Il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé de la prier, il a prié du corps. Et puis Dieu lui dit, bon, eh, monsieur, le prophète Ésaïe va lui dire que j'ajoute 15 années sur sa vie. Amen. Donc lui, quand vous regardez le méchant d'Ésaïe, il n'a pas prié pour les malades. Non. Il n'a ni prié pour les malades. Lui vient, donne le message de Dieu, c'est sec. Apprends-nous à laisser. Dieu, ainsi par l'Éternel, si tu veux, il faut te débrouiller. Ézéchias a compris, il s'est débrouillé. Quand vous regardez un peu, le ministère d'Ézéchiel, c'était un homme de vision. Il avait la capacité de voir des choses cachées et de déchiffrer ça. Paf, 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 paf. C'est lui qui avait parlé d'Ézéchiel, de sécher. Donc Ézéchiel avait ce ministère-là de la voyance. Lui était un homme de vision. Il voyait des choses. qui défrichaient, tout ça. La gamme d'un ministère, il y a une autre forme de ministère de puissance et de feu, c'est le ministère d'Élie. Vous voyez qu'Élie donnait moins les prophéties. Non, Élie donnait moins les prophéties. La preuve, quand elle allait dormir, c'est la dame. Qui connaît ? Hein ? Hein ? Est-ce que je ne veux ? À son nom, il allait dormir chez une dame. Amen. Et la dame avait un problème. Et il va appeler Élisée. Il va appeler Élisée. Qu'est-ce que cette femme veut ? Et c'est Élisée qui a dit, non, tu sais, elle est stérile. Amen. Élisée dit à son maître, parce qu'elle dit, j'ai envie de faire quelque chose à cette femme, parce qu'elle nous a hébergés. J'ai envie de faire quelque chose à cette femme. Et c'est Élisée qui dit, non, tu sais qu'elle est stérile. Donc, il n'a même pas demandé la vie de la femme. Il dit, tu sais, ainsi par l'éternel, je te communique une nonction qui va briser la stérité dans ta vie. L'année prochaine, à cette même date, tu aurais un enfant. Elle a commencé à rire. Elle a dit, elle dit, comme c'est gratuit, je t'ai hébergé là, c'est cadeau. Parce que c'est homme de Dieu, donc c'est cadeau. Il n'y a pas, on ne paye pas dedans. Lui, son nonction, ça paie. C'est une nonction de puissance. Donc, il démontre à cette femme qu'elle n'a pas eu tort de me loger, de me héberger. Parce que moi, mon ministère consiste à démontrer la puissance de Dieu. Donc, il communique. Effectivement, à la même date, la dame a eu un enfant. Donc, c'est cette dimension de puissance qui a eu Élisée. Parce qu'il voulait la douce portion de la puissance qui était sur son maître Élie. Amen. Donc, dans le ministère prophétique, ce n'est pas quelqu'un qui vient nous dire, non, il peut te détailler ta vie, mais il ne peut rien faire pour toi. Or, l'objectif que Dieu veut atteindre, quand Dieu donne la prophétie, on dit, il a envoyé sa parole, il est guéri. Est-ce qu'on a bien saisi? Quand Dieu envoie la parole, c'est pour agir, te délivrer. Ce n'est pas pour t'attrister. Il y a des gens qui me disent, non, ton papa est malade, il est sorcier, tant, 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 il va te manger. Tu trames. Il peut me dire le nom de ton papa. Tu trames. Il n'y a pas de suite. Or, Dieu, quand il te donne une révélation, c'est pour te délivrer. Amen. C'est ça qu'il faut avoir le discernement. Parce que le même marabout, il peut venir te détailler des choses. Il peut venir te dire des choses. La preuve, regardez un peu. quand vous lisez un peu dans l'acte des apôtres, le chapitre 16, vous voyez cette femme qui va manifester une notion terrible de révélation en faveur de Paul et de Silas. Amen. Elle vient, elle avait un esprit. Elle dit, voici les hommes de Dieu. Donnez la parole de Dieu. Elle dit, voici les hommes de Dieu. Ces gens-là, ce sont les messagers de Dieu. 1, écoutez-les. Amen. Donnez la feuille. Il dit, regardez, c'est vraiment important de vous éclairer. Amen. Je suis en train de préparer un enseignement aussi un peu, c'est ça. Parce que n'ajoutez pas foi ou bien l'onction à tout. Non, Dieu est dedans. Dieu est dedans. C'est un acte 16 à partir du verset 16 et 18. Amen. Amen. Donc la dame, allons-y, écoutez la parole de Dieu. Quand nous allions au lieu de prière, cette année 2016, je suis en train de mettre beaucoup l'enseignement, beaucoup à l'accent sur l'enseignement. Allons-y, allons-y. Quand nous allions au lieu de prière, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton, Ok, très bien. Une servante qui avait un esprit de piton, en démologie, c'était un esprit de divination. Et qui, en devinant, en devinant, procurait un grand nombre. Ça veut dire, elle vivait de ça. Vous comprenez ? Ça veut dire quoi ? Elle vivait de ça, ce don-là. Elle avait le don de disséder, de révélation. Elle pouvait redenter dans les détails, dans les moindes détails, de ta vie. Elle vivait de ça. Ça marchait, elle vivait de ça. Allons-y. Un grand profit à ce maître vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Elle suivait Paul et Silas. Elle criait. Elle a commencé à crier et j'étais en train d'évangéliser. Ces hommes sont des véritables serviteurs du Dieu. Ces hommes que vous voyez là, c'est des véritables. Ce n'est pas faux. Amen. Ce n'est pas faux parce que Paul servait Dieu avec sincérité. Ce n'est pas de l'amusement. Silas aussi servait Dieu. Et voici les véritables serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Est-ce que c'est mauvais? Hein? Non. Tu pourrais dire « Madame, merci. » Tu confirmes mon ministère. N'est-ce pas? Il pourrait se retourner pour dire « Tu confirmes. » Même des démons même dit que je suis serviteur de Dieu. Regardez la suite. « Et il vous annonce la voie du salut. » Hein? « Elle fit cela pendant plusieurs jours. » Elle dit « Écoutez-les. » Donc, elle parlait du ministère de Paul et de Silas. Ce n'était pas mauvais. Elle n'attaquait pas le ministère. Au contraire, elle amenait les gens puisqu'on la connaissait la dame. On la connaît en tant qu'une femme qui a le don de divination. Donc, du coup, elle parle du ministère de Paul et de Silas. Donc, elle lui ajoute « Écoutez-les. » Donc, ce n'est pas mauvais. N'est-ce pas? Amen. On dit « Amen ». On ne dit même pas « Amen ». Ce n'est pas mauvais. On parle bien de toi. On dit « Paul, toi-même, tu es un homme de Dieu. Tu es ouïe. » « Si là, je le suivais. » Amen. Chaque jour, elle le suivait. Regardez ce que la porte va faire. Paul fatiguait ce retournement. Regardez, on dit « il est fatigué ». Ça veut dire qu'elle rentre ici. quand Paul rentre dans un trou et elle le suit. Donc, il est fatigué. Ce n'est pas mauvais. Elle n'attaquait pas son ministère. Mais lui, il va disséner en elle quelque chose. C'est vrai qu'elle dit « Suivez-les. » Mais elle, elle ne le suivait pas. Amen. Voici la différence. Pourquoi? Parce qu'elle avait en elle un esprit de divination. Or, l'apôtre Paul et Silas annonçaient le salut. C'est sorti de sa bouche. Ils annoncent la bonne nouvelle. Le salut. Mais elle, ne les suivait pas. Donc, l'apôtre Paul était fatigué. Et dit à l'esprit. Il dit à l'esprit. Il s'adressait directement à l'esprit qui animait cette femme. « Je t'ordonne. » Il dit « Je t'ordonne. » Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. « De sortie d'elle. » « De sortie d'elle. » « Et il sortit à l'heure-même. » « Il sortit à l'heure-même. » On dit « Amen. » « Amen. » « Laissez pas acclamer Jésus. » « Il sortit à l'heure-même. » Elle avait le don de révélation. Elle disait des choses dans les moindres détails. Mais ce n'était pas des dieux. Donc, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas parce qu'on donne révélation qu'on est des dieux. Amen. Voilà. Donc, il faut faire la part des choses. Je vais parler des prophètes. N'est-ce pas ? Il y a aussi cette dimension. Il y a aussi le ministère des pasteurs. Il y a ce qu'on appelle l'enseignant. Qu'on appelle docteur. L'enseignant est l'évangéliste. Après, le prophète vient l'évangéliste. Après, l'évangéliste vient le pasteur. Et puis, il y a l'enseignant. Voilà. Voici les cinq ministères postuliques. Maintenant, je vais parler de la gamme des prophètes. Quand on dit prophète, parce que c'est la période où on parle des prophètes, tout ça. Donc, je vais parler des prophètes de Dieu. Or, un prophète qui est de Dieu, écoutez le message. On dit Amen. Amen. Je disais, ce n'est pas parce qu'on donne une révélation qu'on est prophète. Quand Dieu, un prophète, c'est qui ? C'était un messager. C'est-à-dire, Dieu t'appelle pour un message. C'est-à-dire, quelqu'un qui apporte un message. Dieu choisit le prophète grâce au lieu de lui, ton ministère, ton message, tu dois apporter. C'est de délivrer les sorciers. C'est pour ça que nous sommes dedans. On n'échange pas. On vous dit, c'est ici, on peut chercher les sorciers. Amen. Or, il y a des gens, ils sont comme ça, comme ça. Ils sont dans la feuille de sorcellerie, ils sont dedans, ils viennent et rentrent dans ça. Ce n'est pas ça. Tu es appelé prophète, dans quel domaine ? Tu es médecin, mais tu es médecin dans quel domaine ? Tu es docteur comment ? Je suis docteur, ok, mais je suis docteur chirurgien. Je suis médecin, je suis médecin, je suis gynécologue. Mais tu es prophète, mais dans quel domaine ? C'est ça, en cela, où il va y avoir le discernement. Amen. Parce que Dieu ne se trompe pas. Or, le gars, il va être généraliste. Ce n'est pas possible. Il va être le médecin généraliste. Il touche à tout, il est gynécologue, il devient chirurgien, détendu, il devient dentiste, tu ne comprends plus rien. Il devient pédiatre. Il est pédiatre souvent, les enfants, il est pédiatre. Un généraliste. Or, quand Dieu te donne un ministère, il te mande dans un domaine bien spécifique, qui fait de toi une particularité, qui fait que toi, ton domaine là, on sait que c'est là. Quand vous rentrez au CHU, vous finissez dans une consultation, on vous conseille un spécialiste. Allez-y voir, le spécialiste. C'est ça que souvent, les gens se trompent. Ils ont un problème de sorcellerie, mais celui qui n'est pas dans le domaine de la sorcellerie, il va banaliser ton sujet. Ce n'est pas son domaine. Amen. Non, ce n'est pas son domaine. J'ai écouté les gens me parler, on allait voir quelqu'un qui a donné une révélation sur mon père, mais après ça, il dit que... Mais il ne sait pas son domaine. Or, ici, nous prenons tout un sérieux. C'est-à-dire, c'est tellement sérieux pour nous, c'est important. On te dit que c'est le domaine-là. Nous, on t'emmène, on comprend que c'est chez lui ton sujet. Parce que c'est un autre domaine. Il est prophète. OK, dans quel domaine? Dieu lui donne la révélation, mais il a délivré quoi? Il a délivré qui? Amen. Oh, quand tu te donnes un ministère, c'est pour délivrer les gens. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Parce que les gens disent, il y a trop de prophètes, il y a trop de... OK, il est prophète dans quel domaine? Amen. Amen. Oui, mais s'il n'arrive pas à te dire, oh, le démon, vous voyez, le démon de cette femme avait la capacité de détailler, même le ministère de Paul et de Silas. Amen. Mais c'était un esprit de divination. Alléluia. c'était un esprit de divination. Il y a des gens qui sont nés avec des dons, qui ne sont pas des dieux, ce sont des démons, qui peuvent te dire des choses. Avant, avant, on est parti chez un peu chez les marabouts. Ou bien? Amen. Avant, avant. Amen. N'est-ce pas? Amen. Quand c'est baladé, avant, le marabout, il t'épate. Il dit, toi, mais t'es épaté. Tu dis, non, lui, là. Non, comme lui, il n'y a pas. Quand tu quittes là-bas, tu n'es pas délivré. C'est là, Sorsi, même main ton nez. Il fait sauce plat là, et ça. Il main ton pied, il mange ça très bien. Hé, Sorsi, t'écrit. Tu vas et tes détails. Voici, c'est Jean Kwan. Tu vois, il est dans tel coin, dans telle plantation, celui qui t'attaque, tu reviens, c'est roux. Vas-y, il ne peut pas délivré. Oui, je ne suis pas, c'est des gens, je ne suis pas, de demander une révélation. Mais, l'enjeu dit, c'est quoi? C'est la délivrance. C'est ça que la vie dit, il envoyait sa parole, et sa parole, les délivre. Et sa parole, quand Dieu donne une parole, c'est de délivrer. C'est ça qu'ici, nous avons compris qu'il faut aller à l'essentiel. Amen. Alléluia. Donc, on parlait un peu du ministère. Comment reconnaître le ministère des prophètes? Dans un premier temps, un prophète, d'abord, c'est un messager, n'est-ce pas? Quelqu'un qui apporte le message de Dieu. Amen. Et qui a appelé. C'est-à-dire, Dieu l'a appelé. Depuis le saint maternel, Dieu l'a appelé à ce ministère. Et quand il t'appelle un ministère, écoutez, allons-y dans Jérémie, vous allez comprendre un peu Jérémie. C'est comme ça, il disait que ce n'est pas parce qu'on donne une révélation qu'on est prophète. Non. J'ai un message. Je sais que moi, il est chantant mon message. J'ai toujours dit, le seul problème de la frite, c'est la sorcellerie. Et nous travaillons dans ce domaine-là. Jérémie, le chapitre 1, le verset 4 à 5. Écoutez, viens la parole. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Je répondis, oui, à Seigneur éternel. Et vous poursuivez la lettre, vous allez comprendre qu'il dit, mais je n'ai pas la parole, Dieu dit, mais je mets la parole dans ta bouche. Amen. Il a dit à Jérémie, je mets la parole parce que c'est un messager, je mets, voici la parole qu'il met dans ta bouche. Quelle est la parole qui est dans sa bouche? Il y a des gens, ils prêchent, ils parlent, mais ils n'ont même pas un message. Quand vous voyez, on ne sait pas dans quel domaine de travail. C'est-à-dire les voyants, ok. Mais on les voyait, mais on travaille dans quel domaine? Je suis médecin, mais c'est dans quel domaine? Je suis médecin, ok, mais c'est quel? Je suis médecin, comment? Est-ce que vous m'avez bien saisi? Amen. Oh, quand Dieu t'appelle, il est où? Il est dans un domaine. Alléluia. Amen. Donc, c'est parce qu'on donne une révélation qu'on est franchement de Dieu. Oui, on est Dieu. Quelle est l'objectif qu'on veut atteindre quand on donne les révélations? C'est ça qui est plus important. Alléluia. Amen. Amen. On dit Amen. Donc, je disais qu'ici, vous aimez la dame qui avait le premier divination, elle serait confrontée au ministère et puis la porte pour la délivrer. Alléluia. Maintenant, comment reconnaître qui est le prophète? Parce que c'est ça. Non, non, vous voyez, la seule chose que les gens font pour vous effrayer, il vous empêche même de connaître ce qui est vrai. Parce que c'est qui, regardez, en temps normal, quand on dit qu'il y a faux, c'est quand il y a vrai, c'est qu'il y a faux. Ça va ensemble. N'est-ce pas? Non, ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est comme ça. Quand il y a faux, quand il y a vrai, c'est qu'il y a faux. Amen. Mais sur le discernement, sur ça, généralement, les gens, ils ont la pu dire « Ah non, 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 on dit que dans les derniers temps, oui, c'est une parole. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une loi qui est des faux prophètes seulement. Dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Ok, c'est ce qu'on a dit, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura des faux prophètes dans les derniers temps. On dit que dans les derniers temps, il y aura des faux. Parce qu'ils vont faire quoi? Ils vont se mettre dans la peau des prophètes, n'est-ce pas? Pour prophétiser, pour vous séduire. C'est ce que la Bible a dit. Vous vous séduisez pas.